Merci Maladon également. Du coup, on va refaire un petit résumé. Je ne sais pas lequel de vous deux se sent de résumer la partie précédente. On t'en a pas essayé. Ah voilà, je peux y aller si vous voulez, pas de soucis. Ok. Ok. On est dans un autre circuit. Il pousse tout à l'heure qu'il a du mal. Voilà, là c'est beau. Voilà. Après une rude soirée étudiante qu'on a eu dans les trois dortoirs autres que le nôtre, nous on n'est que cinq dedans donc c'est pas fameux pour faire une fête. Petite fête. On se réveilla tous dans notre dortoir, dans le dortoir gris, avec nos invités qu'on avait fait parce qu'on a fait l'after dans notre dortoir. Après une petite prise de bec entre moi et un de nos invités que j'ai un peu mis à la porte du dortoir, j'ai été convoqué, le directeur a fait une convocation de tous les élèves pour parler du problème d'une des élèves qui a subi un enchantement ou un maléfice pendant la grosse soirée étudiante. Et qui nous disait qu'il fallait qu'on fasse attention entre autres. Moi, il y a eu vent aussi de ma petite prise de bec. Du coup, j'ai été convoqué dans son bureau où il m'a un peu réprimandé. Il m'a donné un ultimatum qui est que soit je découvre, pas que je découvre qui a fait ça, mais que je trouve au moins une piste de ce qui a pu se passer. Ou alors je devais prendre le bateau du lundi matin pour repartir en Angleterre, pour finir mes études, du coup pour finir ma dernière année sûrement à Poudlard. Ce que je n'avais pas vraiment envie de faire. Entre deux, j'avais donné une petite lettre à Kara pour lui expliquer les raisons de mon énervement du matin même. Suivant cela, j'ai commencé à enquêter un peu. Après, j'en ai parlé aussi à Sorcha et à Kara qui m'ont aidé dans cette enquête. On a eu l'idée, du coup pour pouvoir mieux enquêter, de faire un genre de petite soirée feu de camp autour du lac en invitant plusieurs personnes des différents dortoirs pour pouvoir mieux enquêter. À cela, on a découvert plus ou moins quelque chose, surtout Kara auprès de Louise, qui a découvert que pendant le léger laps de temps que l'accident s'est produit, il y a eu un élève en plus sur l'île et que peu de temps après, il y a eu un élève en moins sur l'île. Donc la personne est arrivée sur l'île et elle est repartie. Donc on s'est arrêté au moment où Kara me prit à pas pour me dire sa découverte. Et ça allait être l'heure pour nous d'aller se coucher et nous réveiller ce matin. Je pense que je n'ai pas trop oublié de trucs. Non, ouais. Alors, juste petite correction sur un point qui est important. T'as dit qu'il y avait eu un élève de plus et un élève de moins. Ce que vous savez, c'est qu'il y a eu une personne de plus et une personne de moins. Oui, on ne sait pas si c'était un élève ou autre chose. Voilà. On ne sait pas, effectivement. Et du coup, voilà, donc, vous vous êtes... En effet, vous vous êtes allé vous coucher un peu en avance. Kara et James, vu que vous avez pris le temps d'échanger un petit peu les informations que vous aviez eues chacun de votre côté. Justement pour que James ait l'ensemble des informations à transmettre au directeur. Et vous vous endormez donc le samedi soir. Vous vous réveillez. Oh, c'est gentil. Dimanche matin. Et Kara, tu vas te réveiller un peu plus tôt par des bruits comme quelque chose qui toque la fenêtre de ta chambre. Ah, je vais regarder dans cette direction. Tu vas voir un hibou. Ah non. Un hibou qui a dans ses pattes un paquet cadeau. Qui a une belle boîte. Qui est vraiment en paquet cadeau, donc en balie. D'accord. C'est... Il y a marqué mon nom dessus ? Bah, tu... Si tu t'approches, tu vois qu'en effet il y a écrit euh... Kara euh... D'un côté d'une petite euh... carte, tu sais. Et à l'arrière il y a écrit euh... Enfin, je suppose que tu prends du coup le euh... le paquet ? Oui, 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 oui. Et euh... à l'arrière de la carte, tu as écrit euh... Toi qui semble avoir du mal à trouver ton bonheur, j'espère que cela pourra t'aider. Signé Victor. Voilà. D'accord. Euh... Je vais l'ouvrir. Il va ouvrir euh... ce paquet et en fait tu vas découvrir une boîte que euh... toi, comme tu es une brillante élève, tu vas reconnaître. C'est euh... un objet qu'on appelle un fournitou. Et qu'est-ce que ça fait ? Euh... alors là je vais te laisser ouvrir euh... ta fiche de personnage pour mieux voir concrètement. Mais euh... une fois par jour euh... tu pourras euh... avoir euh... automatiquement les ingrédients d'une potion euh... qui sont notés comme communs. Donc c'est les potions forcément les moins puissantes entre guillemets. D'accord, vraiment. Ça... ça ne marchera pas pour les potions rares ou rarissimes. Mais euh... par exemple la potion de glu, tu peux dire euh... au fournitou euh... j'aimerais une euh... des ingrédients pour une potion de glu. Et euh... une fois par jour ça te fournira euh... quoi. Essayer de faire une. Après il faudra quand même réussir le jet de... deux potions pour avoir ta... ta potion mais euh... Très très sympa. Et tu sais que c'est... c'est un beau cadeau quoi. Ouais c'est... c'est pas un truc euh... c'est pas un truc ultra démesuré mais disons que euh... si tu devais parler en euros ça serait un truc qui vaudrait quand même euh... soixante-soixante-dix euros. Tu vois c'est un... c'est un beau cadeau. C'est pas une folie immense non plus mais euh... tu dis ouais c'est... c'est un beau cadeau quoi. Ouais c'est le plus aimé. D'accord. Bah je vais mettre ça dans mon relation. J'ai regardé ma rose ? Et du coup euh... Euh... ta rose est bien là oui elle va bien. D'accord. Je t'ai fait vomir dessus hein pour le chat euh... à la soirée étudiante. La pauvre. Donc j'essaie de mettre ça un peu. Tu peux... tu peux lui dire quelques mots si tu veux. Euh... oui je vais lui dire qu'elle est très belle, que j'espère qu'elle va bien, que... si elle a besoin de quoi que ce soit... qu'elle hésite pas. Bah tu peux faire un petit jet du coup elle euh... tu étais à soixante-dix-sept. Ouais c'est vrai. Donc il faut que tu fasses moins soixante-dix-sept et euh... selon ton résultat soit elle va t'apprécier plus ou moins. Euh... des cents. Oui, un des cents et euh... faut faire moins que 77. Euh... sans fou euh... tu vois non elle est... elle a pris issue mais sans plus. Incroyable. Oh bah c'était très neutre avec... Tu le fais exprès un peu. 117 t'es pas encore trop mal Padof. Oui voilà après euh... elle est ok, elle se dit euh... Oui bon bah enfin je me suis quand même fait vomir dessus donc il faudra un peu le temps pour que ça passe. Mais... mais ça va je t'aime bien. Bon ça va ça va très bien. Très bien Pauline, passe une bonne journée. Si toi si euh... Et du coup euh... Ça va te placer. Bah tu... tu descends euh... Prendre le petit déjeuner, tu vois qu'en effet il est... Alors, oui justement tu vas voir que... Sorka et Tony ne sont pas là. Wow. Euh... James Watt arrive à peu près au même moment. Et euh... Vous trouvez sur la table du... Là où vous avez le petit déjeuner qui est... Apparaît magiquement. Un petit mot de Sorka qui dit euh... Partis avec Tony pour la matinée. Et euh... Ensuite je vais pas vous demander de retenir Parker ce que je vais dire. Vous avez le mot, je considère que vous aurez le truc. Ça dit... Elle droite, cinquième couloir, sixième étage. Au fond à droite. La dame au dodo. Les choux fleurs sont choux. En gros elle... Elle vous donne... Elle nous indique la pièce secrète quoi. Oui c'est ça. Voilà, elle vous donne euh... L'emplacement de la pièce secrète et elle vous redonne le mot de passe. Euh... Je crois qu'elle vous en est déjà parlé. Ou peut-être qu'elle en est déjà parlé au moins avec Kara. Avec Kara je crois pas. Mais... Elle vous redonne l'emplacement et euh... Si vous souhaitez y aller euh... Cette session ou une autre session, vous aurez l'emplacement. Vous aurez le temps de dire euh... On va à la dame au dodo et... Vous pourrez y aller. Ensuite euh... Vous verrez aussi qu'il y a un parchemin qui a été mis euh... Euh... Sur euh... Sur la porte euh... Euh... Qui dit euh... Euh... 11h... Rendez-vous dans la grande salle. Et vous savez que là il est à peu près 9h. Donc euh... Vous avez le temps euh... De... De faire quelque chose avant. Si vous voulez. Euh... Bah moi j'ai demandé à James s'il connait cette salle. Si j'ai pas encore visité tout le salle d'eau. Et... Euh... Du coup vous... Bon vous prenez votre petit déjeuner normalement. Euh... Donc bah y'a Opal et euh... Euh... Alors oui euh... Tu pourras noter euh... Quelque part euh... Cara que tu as ton... Ton fourni tout. Je vais le retirer de là parce que... Ah oui tout à fait. Je suis noté euh... De toute façon je l'ai aussi noté de mon côté mais... Un coup et vous avez euh... Pedro et Opal qui sont aussi là euh... Qui font prendre le petit déjeuner avec vous euh... Euh... La soirée euh... Apparemment des retours que vous avez c'est bien passé hier. Tout le monde était à peu près content. Ça a été plus calme forcément que la grande soirée des dortoirs mais euh... Les gens étaient plutôt euh... Euh... Ont apprécié et se sont dit ouais... Les gens du dortoir gris sont assez cool. C'était sympa. Bah c'est cool. Euh... Bah voilà il vous reste euh... Vous avez un peu de temps. Soit vous allez directement à la grande salle pour... Ce rendez-vous. Soit vous pouvez faire un détour. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'on a un détour à faire ? Je crois pas. Bah non. On peut pas aller voir pour la salle ce que Sorcha nous dit. Mais sinon... Oui c'est vrai. Si on a le temps on peut peut-être faire ça avant. Vous avez le temps d'aller voir oui euh... On pourrait voir aussi la nana à la firmaerie. Lexi. Ah oui. C'est vrai que j'avais pas été la voir moi. Et du coup je pourrais peut-être essayer de choper un peu plus d'informations à donner au directeur au soir. Elle sait ce qui lui est arrivé. Ou on fait chacun une destination comme on veut. Euh... Ouais bah je peux aller voir pour la salle si tu veux. Et tu vas voir Lexi. Vu que tu le connais mieux que moi. Oui mais après tu vas l'avoir dans le Quidditch. Bah on est pas dans la même équipe donc j'ai avéré mais sur le terrain en tant qu'adversaire. C'est pas grave. Je crois qu'elle a pas encore d'équipe en plus. Si tu veux la recruter. Ah il faudrait que je soit capitaine pour ça. Du coup vous séparez en deux et il y en a un qui va voir la salle et... Ouais. Puis on se retrouve à la grande salle après pour le discours ou l'annonce. C'est ça. Et juste avant de partir, j'aimerais demander à Kara si elle a rien de prévu ce soir. car j'aimerais l'en dire quelque part. Euh... Oui. Non. C'est un truc. Bah si elle veut. Bah si elle veut. Bon. Je vais pas la lancer. Mais voilà. Non. Peut-être pas. Ok. Et puis bah du coup bah... On se sépare là maintenant et on voit chacun de notre côté. Ok. Bah on va commencer par James. Tu vas suivre le chemin qui a été donné par Sorka. Et tu arrives devant ce tableau. Le dodo. D'accord. Elle te regarde. Tu vois son regard qui te suit. Bah du coup je la regarde et je dis euh... Enfin je regarde autour de moi s'il y a personne. Et s'il y a personne je dis les choux sont choux. Les choux. Je crois que c'est ça une autre place. Les choux sont choux. C'est ça. Ça écoute. C'est plus. Vous me racontez n'importe quoi. T'as un mal camion en fait. Vous pourriez dire bonjour d'ailleurs en plus. Si quelqu'un a écouté dans son chat n'hésitez pas à lui donner le vrai mot de passe s'il vous plaît. Sinon t'en vivre à l'arrière tour et puis... Je vais aller revoir la lettre hein. Les choux sont choux. J'ai peut-être une lettre avec moi pour avoir tout le trajet parce que... Retiens touche la direction du truc. Si c'est vrai ta lettre. Donc c'est les choux fleurs sont choux. Ah les choux fleurs sont choux. Eh j'étais pas loin. Ah je fais bonjour les choux fleurs sont choux. Et tu vois juste le tableau qui s'écarte sur le côté. Et tu vas voir en effet ce que Sorka avait déjà vu. Donc cette salle qui étonnamment elle a éclairé au plafond. Alors tu vois que c'est pas de la lumière électrique c'est de la lumière a priori magique. Et tu vois c'est juste une grande salle totalement vide. Et vraiment c'est la taille d'une salle de classe quoi. Ah oui c'est bien grand. Ouais voilà c'est bien 25,5 mètres carrés. Moi je vais en servir pour que je le réviserai tard le soir. Oui oui. Je regarde vite fait hein. Si elle est vide vide je vais pas m'attarder dedans. Je vais rentrer un peu dedans, je vais faire le tour et puis après je vais retourner. Ouais il y a vraiment rien sur les murs de particulier. C'est une grande salle vide. Ok. J'essaie de voir déjà, voir dedans ce qu'on pourrait faire. style bureau pour étudier tranquillement à l'écart du dortoir. Tout ce genre de choses quoi. Tu vois quoi, niveau place il y aura pas de soucis. Même en hauteur a priori, si vous voulez mettre des étagères et tout ça passe. Après la seule question c'est comment vous comptez ramener et rentrer dans cette salle les différentes choses. Mais en tout cas niveau espace et tout. On peut être transformé en animaux. Même, tu sais que l'espace du tableau il y a moyen de faire passer. Je sais plus si c'est animal en objet ou objets en animal. Je sais plus. Le tableau est assez large et la porte fait un peu moins que la largeur du tableau mais ça va. Ok. Ouais donc ouais c'est... On va y transforme en animaux les meubles. Pour les faire rentrer. Ah en plus je crois que j'ai un truc aussi pour transformer des meubles ou truc comme ça. Bah au besoin en animal. Et hop ! Allez hop ! Le canapé, machin, tout ça. Ce sera des chats des rats des mous. L'artenerie. C'est possible. Faudrait juste pas se rater mais... Ça peut marcher. Ouais. Pas mal. Pas bête. Pas bête. Pas bête. Pas bête. Donc bah du coup j'ai vu la salle. Je vais sortir de là et je vais me diriger vers la grande salle pour la réunion. Pour la convocation qu'on a eu. Ok. Toi, Cara, tu vas à l'infirmerie. Et tu vois qu'en fait la porte est fermée. Ah. Bah ça, le infirmier m'avait dit que ça voulait dire... Pas maintenant quoi. Donc euh... Je vais passer plus tard. Ok. Du coup tu vas aussi à la grande salle ? Ouais. Ok. Bah du coup vous allez aller à la grande salle. Ah bah il est. Et euh... Justement tu vas voir euh... Entre autres euh... L'infirmé, Monsieur Loiseau. Voilà. Et il était là. Et euh... Une personne que vous avez pas encore euh... Rencontrée. Donc il semble a priori travailler aussi euh... Dans l'école. Et euh... Donc il attend euh... Comme d'habitude que... Un peu faux l'oeil. Un peu euh... Tous les élèves sa masse. Un peu faux l'oeil. Vous vous rendez compte que... Une fois encore euh... A priori c'est un peu toutes les promotions qui sont euh... Conviées. Donc il y a un peu de... Il y a vite temps. Il y a toutes les années. Il y a pas vite temps. Pfff. Et euh... Oui. Il attend et... Une fois qu'il... Qu'il estime qu'il y a assez de monde, il va s'adresser à vous. Euh... Bonsoir euh... Bonjour. Euh... J'espère que tout le monde va bien. Je pense que vous savez euh... Tous euh... Bon euh... Les... Les événements qui sont produits ces derniers jours. Et euh... A partir de... Tout cela. Le directeur m'a... Demandé de vous faire un petit atelier de... Premier secours entre guillemets. Surtout euh... Les gestes à savoir. Si jamais vous... Vous trouvez euh... Face à une personne qui semble blessée ou atteinte par un quelconque maléfice. Euh... Evidemment la priorité euh... C'est de lancer votre... Fusée euh... De détresse. Ça va sans dire. Ça permettra à toute l'école d'être au courant. Et euh... Aux personnes plus compétentes. D'intervenir. De toute manière. Ensuite euh... Là aussi assez logiquement vérifier si la personne respire encore. Tout simplement. Comme si c'était un accident... Banal. Vérifier si elle est consciente. Euh... Aussi en... En analysant bien tous... Les petits détails. On peut avoir des indices sur euh... Ce qui a atteint euh... Euh... Quelle euh... Quelle sortilège a atteint euh... La personne touchée. Généralement euh... Il peut y avoir euh... Des... Une sorte de traces. De sortilège. Dans les instants qui suivent euh... L'attaque. A part ceux là euh... Bon je pense que vous connaissez tous. Ou vous connaîtrez euh... Très rapidement les... Principaux sorts de défense. J'ai... Vérifié avec le professeur euh... Le directeur. Et le professeur des forces du mal. Et euh... Vous allez euh... Très rapidement euh... Apprendre plus de sorts défensifs. Au cas où vous avez... Vous auriez à... Combattre. Ou simplement euh... Parer n'importe quelle attaque. Si vous n'avez pas de questions euh... Nous allons passer à quelques travaux pratiques euh... Euh... Assez basique. Euh... Il regarde un peu la... La salle. Il attend. Est-ce que vous vous deux vous avez des questions par exemple à lui poser euh... Euh... On t'a pas entendu la salle ? Non. Ouais. J'ai dit. Moi non. Pas spécial. Non. Moi non plus. Enfin. Ok. Et donc il montre la personne à côté euh... De lui. Euh... Peut-être que... Certains d'autres vous ne connaissent pas encore euh... Monsieur Gail. Le cuisinier du château. C'est... Celui qui... S'arrange pour que toutes ces belles nourritures arrivent jusqu'à Vaudortois. Il a accepté de... De me servir euh... De partenaire pour les quelques démonstrations euh... Que je vais vous faire. Voilà. Et euh... Et euh... Là il va faire une série en fait de... De petits euh... De petits euh... De petits sort euh... Assez euh... Bénins sur lui. Et il va essayer de vous montrer justement que euh... Sur euh... Quand euh... Quand euh... Un rituel euh... Un sortilège le touche. Parfois euh... Il y a en effet des signes. Donc soit des tremblements qui peuvent être remarqués. Soit euh... Une respiration euh... Plus ou moins accélérée. Soit euh... Au niveau des yeux euh... Un effet euh... Qui se fait... Apercevoir. Ou encore euh... Même des... Modifications de... De couleurs. Soit des cheveux. Soit de la... Peau. Donc en fait il vous fait un peu une liste euh... De tous les... Les effets euh... Il... Il vous apprend un peu à... A bien analyser euh... Quand une personne vient de se faire euh... Heurter par un sortilège. Quelles sont les... Euh... Euh... Une question importante en fait à vérifier pour... Alerter ensuite les euh... Personnes compétentes. Euh... Et après il... Donc il vous euh... C'est une forme que vous apprendrez très prochainement le sortilège euh... Protego. Mais ça ce sera pour votre prochain cours de... Euh... De défense contre les forces du mal. Et euh... Et euh... Du coup il fait euh... Tout ce petit atelier. Et puis euh... Ouais il y a... Il y a quelques... Côté... Quelques... Exercices pratiques. Où euh... Vous vous mettez euh... Certainement tous les deux ensemble. Vous... Vous reproduisez euh... C'est des petits sortilèges vraiment euh... Bénins. Et juste vous voyez. Ah oui en effet là... Toi tu... Tu as la peau qui est devenue un peu plus grise après sortilège. Euh... Tout ce genre de choses. Et euh... L'atelier va... Petit à petit se... Se terminer. Vous voyez que les gens vont commencer à se disperser. Vous voyez que... Sorka et Tony sont... Sont bienvenus eux aussi pour euh... Pour cette euh... Bon... Pour ce petit atelier. Euh... Et d'ailleurs bah... Sorka s'approche de vous euh... Ah vous êtes là euh... Est-ce que vous avez pu aller voir la salle du coup ? Euh... Ouais j'y suis allé. Je viens d'y aller juste avant de venir ici. J'ai été voir elle est vachement et très très sympa. Je sais pas encore aller mais euh... Il m'a décrite. Ouais bah je... Moi je sais pas trop ce qu'on peut en faire mais si vous avez des idées n'hésitez pas. On peut faire une salle pour euh... Pour euh... Histoire d'être tranquille parce que... Entre les... Nos familiers euh... Euh... Le petit fantôme qu'on a avec nous qui est sympathique mais des fois elle est un peu... Le truc pour étudier c'est pas top. Là on serait bien au calme et tout ça pourrait être cool. Des fois on reste tard à la bibliothèque. Ouais c'est vrai que euh... Elle était de câble. Elle... Elle est censée protéger le dortoir. J'ai... J'ai fait une connerie. Je me suis emporté. Elle s'est énervé. C'est logique. En même temps elle est là pour nous protéger et pour protéger le dortoir. Si on reste calme et qu'on suit les règles du dortoir il n'y a pas de... Ça va ? Ça fait plaisir. C'est vrai. En ce cas il va être... Bah il va être bientôt l'heure de manger pour euh... On retourne au dortoir. Parce que j'ai un truc à faire avant. Hummm... Moi je vais dire à... James d'aller voir le directeur et je vais retourner voir Alexis du coup. Bah moi le directeur j'ai rendez-vous qu'à 23h59 avec lui. Ah ouais ? Ah oui d'accord. Euh... Oui. J'ai le temps. Bah viens avec moi à la fin de mai alors. Bah... Bon ok. Bah je viens avec toi. Du coup alors vous attendez que l'infirmier soit parti c'est ça ? On voit qu'il ait repris son poste à l'infirmerie tranquille. Oui voilà oui. Bah vous le voyez du coup qu'il part euh... Qu'il part en effet vers l'infirmerie et... Vous y allez quelques minutes après disons. Euh... Et il ouvre en effet euh... Enfin il a ouvert l'infirmerie et... Des amis de Lexie qui est plus là. Euh... Mais du coup voilà. Vous voyez en effet elle est là et euh... Elle a l'air d'aller bien. D'accord. Ouais vous... Elle... En tout cas elle est consciente et elle est en train de lire un livre. D'accord. Bah je veux dire Lexie est-ce que... Euh... Tu t'en vis ? Elle te regarde euh... Elle a un petit sourire euh... De euh... Je me semble heureuse juste de voir quelqu'un. Euh... Oui mais... Il faut que j'aille à la bibliothèque cet abri. Euh... Est-ce que tu veux qu'on y aille à ta place ? Qu'on te rapporte des choses ? Non je vais y aller j'ai... Je... L'infirmier m'a dit que je vais pouvoir sortir et... J'ai beaucoup de travail je pense. Moi je veux juste savoir ce qui m'est arrivé donc je vais... Je vais chercher la bibliothèque. Et si t'as besoin d'aide ? Est-ce que vous avez pas vu quelque chose ? Je sais pas moi j'ai euh... Moi j'ai dit bah justement c'est pour ça que moi je suis venu de voir pour savoir si t'avais vu quelque chose parce que... Bah je cherche à savoir ce qui s'était arrivé quoi. Non j'étais en train de danser et... 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 Trou noir. Et personne euh... Et personne euh... T'en veux ? Voilà ça. Personne t'en veux dans l'école ? Tu t'es pas fait d'ennemi ? Bah... Forcément un peu comme tout le monde mais enfin... Je pense pas au point de me faire ça. Parce que théoriquement euh... Les personnes qui sont juste derrière moi dans le classement pourraient... M'en vouloir mais pas à ce point là euh... Enfin je... Moi je pense pas... On sait même pas ce que le ça est. Ce qui t'a fait ça, on sait même pas ce qu'il t'a fait. Oui c'est pour ça j'aimerais surtout savoir ce qu'on m'a fait d'abord et... Moi je peux l'aider. A réviser, à chercher euh... Si... Si tu... Si tu veux si t'as du temps je veux bien que tu... De toute façon je... Bah je sais pas trop par où chercher je vais prendre tous les livres et puis je vais... Je vais lire un par un jusqu'à trouver mais il faut que je trouve. Je vais t'aider. Moi aussi je suis curieuse. Et s'il y a du danger à l'école euh... Il faut bien qu'on s'aide. Ok. Moi je vais demander Alexis. Et au niveau des... Vu je t'ai vu aux sélections de Quidditch, tu te serais pas fait euh... Bah... Quelqu'un qui aurait pas trop aimé euh... Que tu sois meilleur que lui ou autre euh... Parce que euh... Pour l'instant j'ai volé à la classe de personne donc euh... Mais toi euh... Après euh... Non je pense pas que quelqu'un serait prêt à euh... A me faire euh... Un sortillage comme ça juste parce que... J'ai été euh... Doué au cours du Quidditch. Et tu joues quel poste ? Je suis attrapeuse. C'est pas le poste le plus euh... Rares en plus. Comme lui. Je suis pas gardien ou... Non je suis euh... Poursuiveuse. Ah oui. Ah je suis désolé euh euh... Ok. Je le changerai de tard. J'ai changé à la dernière minute. Parce que normalement il y avait 3 personnes. Et la dernière minute je me suis souvenu qu'on était plus que 2. Pour cette session. Pour cette session on sera à re 3. Donc je le referai encore. Oui. Donc je suis désolé pour cette session euh... Bon là c'est pas forcément ma priorité mais... La z'habitude. Je suis désolé. Ok pour moi et c'est euh... Te raccler un peu les bords quand même. Attends. Mais oui bah de toute façon moi je serai à... A la bibliothèque. Je suis désolé c'est la dernière minute. Tu passes. T'es un minute time. Je serai là-bas toute l'après-midi. Très bien moi je passerai. Ok. Sinon après tu... Je dirais Cara tu peux rester euh... Si tu... Tu veux je peux te ramener un truc à manger et tu restes avec et... Et... Et vous allez directement à la bibliothèque hein. Ou alors tu rentres avec moi euh... Pour manger et tu reviens y servir. Moi j'ai rien à faire cet après-midi de spécial. Donc faire un aller-retour ça me dérangerait pas. Bah oui j'ai qu'à aller au déjeuner et puis je reviendrai avec euh... Des goûters et tout ça. Puis on ira... C'est fun euh... Dimanche après-midi à la bibliothèque. C'est une bien d'après-midi sur d'ex hein. Et comme je disais à mon set je suis désolée pour l'asymétrie de mon... L'overlay mais je l'ai changé à la dernière minute. Normalement on est... On est trois et là j'ai... À la dernière minute j'ai fait... Ah oui on est deux ! Du coup vous retournez euh... Vous retournez euh... Vous retournez manger pour l'instant. Euh... Oui. Il est quelle heure ? Oui c'est ça il est quoi midi ? Euh bah il va être midi. Et euh... C'est pas le temps que vous rentrez euh... Ça va être l'heure de manger. Ouais. Hop. J'ai un saussière. Du coup. Cette fois-ci Sorka est là avec... Son amoureux. Ah ça y est c'est officiel ? C'est l'officiel. Je veux dire que c'est officiel ouais. Je pense qu'il va devenir gris hein. C'est clair il va demander à être euh... Tu vas voir que ça devait être le nouveau dortoir huppé sur... Tout le monde va vouloir être transféré ici. Euh et justement euh... Donc vous vous mangez. Et euh... À la fin du repas euh... T'inquiète pas, je rigole alors. Sorka vous dit euh... Mais il va falloir que je le recense. Ah ça me casse la tête. Avec euh... Tony on... On est une petite surprise pour vous. Et elle va chercher euh... Son sac. Et euh... Et euh... Elle arrive avec son sac. C'est vrai qu'elle vous dit euh... Vous savez euh... On était passés... Partis à... À la chasse au... Ou... Ou isbrouf. C'est vrai. Et on en a trouvé quelques-uns. Je sais pas quoi ça sert. Mais oui. Et euh... Pour la première fois depuis le début de la campagne. Je vais faire... Un petit sondage dans le chat de Mira. Parce que... Le tchat va pouvoir décider. Oh ! À quoi elles sont les wizbroufs. Oh ! Et euh... Le tchat, attention à vous. Oh ! C'est des... Ça va le sondage. Ça va le sondage. Ça va le sondage. Je sais plus à quoi ça sert les wizbroufs euh... Cylian Institute. Pour l'instant vous ne savez pas à quoi ça sert. Ah ! On sait pas du tout de quoi. Moi avec mon intellect surpuissant non plus. Ah ! C'est sûrement pas. Donc, hop. Et mon ego aussi surpuissant. Je suis super puissant. Voilà. L'ego qui va avec à la main sur toi. Euh... Tac. Euh... Alors attendez. Je ne sais plus ce que vous voyez ou pas. Ouf. Tac. Alors... Alexandre 2 arrive. Il arrive. Donc vous allez avoir 3 choix. Euh... Je vais vous faire ça tranquillement. Il arrive. Désolé. En plus c'est le MJ qui se tape le sondage. Le pauvre. Je pourrais le faire bon. Donc le choix 1. C'est euh... Le choix à gauche. Le petit euh... Le qui ressemble à un chat noir. Le choix 2. C'est le petit truc. Alors attendez. Est-ce que je vous ai mis sur la bonne scène. Non. C'est pour ça. Tac. Ooooooooh. Le choix 2. C'est le petit truc rose. Et le choix 3. C'est le petit truc bleu. Alors je vais mettre qu'une minute. Euh... Mais ils sont trop mignons. Ah ! Moi je suis parti avec une fraçon. Donc oui ils sont mignons. C'est un peu comme ça par une cadeau. C'est un peu comme ça par une cadeau. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça par une cadeau. C'est un peu comme ça. Et lui aussi. Il faut choisir. Un petit truc. Ah ! On va pas le bleu. Excusez-moi. C'est bon. Le bleu tout de suite. Et ensuite je vous expliquerai ce que sont les whithers. C'est hanteux. T'es un peu leur chance de formes à chaque fois. Lesquelles ? Ils sont tous mignons en vrai. Pour l'instant c'est le 3ème qui gagne. Troisième qui gagne. Moi je vote pas. C'est bon alors. Je resterai là. Allez, je me remets un 50-50 débrouillez-vous. Évidemment, si il y a un 50-50, je prendrais une décision un petit peu aléatoire. Vite. On va se battre. On va faire un 50-50. Oui, ça vaut. Entre le bleu et le noir, alors. Un ou deux, c'est le noir, et trois ou quatre, c'est le bleu. Et ce sera donc le premier choix. Il est trop mignon. Il est mignon. Il est une pantoufle, par contre, mais il est trop mignon. Je vais, hop, vous le ramenez dans le dortoir. Non, pas le noir. Oh, il est mignon. En fait, on a dort trois, ça va être plus une animalerie qu'autre chose. C'est de l'arge d'aimer, quoi. C'est qu'elle en sort pas un, elle en sort un par personne. Ah oui. Et vous voyez, ils ont vraiment, et ils ont tous exactement la même tête et la même couleur. Les yeux et tout pareil. Ouais. Et vous allez voir qu'elle va prendre sa baguette. Elle va lancer un sort sur un qui va devenir bleu. Et au moment où il devient bleu, tous les autres deviennent bleus. Oh. Elle vous explique... Oui, c'est la spécificité des Whisperovs. Les Whisperovs, c'est quand ils sont de la même famille, lorsqu'on change la couleur du pelage d'un des Whisperovs, ses frères et sœurs deviennent de la même couleur. Et c'est pas tout ce qu'ils peuvent faire. Elle tend son bras. Vous voyez, le Whisperov qui vient s'enrouler autour de son bras. Il s'étire. Là, de base, il est plutôt rond. En fait, il s'étire et il vient se mettre tout autour de son bras, un peu comme un petit bracelet de fourrure, avec juste deux petites oreilles qui sortent d'un côté. Et elle est toute contente. Elle vous montre son bras avec ce bracelet à oreilles. D'accord. Et ils peuvent rester comme ça sous cette forme qu'en même temps ? Oh ben c'est... Bon, il faut les nourrir une fois par jour, mais sinon on peut les garder comme ça. Je me suis dit, c'est utile. Et ça marche quoi ? Si on a besoin de se passer des messages discrètement, on change la couleur d'un Whisperovs et les autres, peu importe la distance où ils sont, ils changent de couleur automatiquement. Intéressant. Bon, c'est limité à la couleur, donc il faut des messages assez simples à se passer entre nous. C'est pas bête. Il faut juste créer un code couleur et puis voilà. Et d'ailleurs, James, tu vas... Alors Cara, toi, tu as déjà le sort qui permet de changer la couleur des cheveux. Donc c'est le même qui servira pour ça. James, tu vas pouvoir me faire un petit jet d'intelligence. J'ai les cheveux blancs. Parce que Sorka va essayer de t'apprendre ce sortilège. Pierre. Je crois que tu as eu une chance sur deux. Oh bah. C'est large. Voilà. Je te le rajouterai sur ta fiche entre les deux séances, mais donc tu auras appris ce sortilège qui s'appelle... Toc, 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 toc. Et on va voir ça. Carre à la forcelleuse. Yeah. Moi, j'ai déjà une idée pour deux codes qu'on peut mettre en place dès maintenant. Je vous laisse en parler. Ça serait le blanc pour on se retrouve au... Ou gris, tout simplement, on se retrouve au dortoir gris. Et rouge, danger, faites attention à vous. Je les ai, ces deux-là, me paraissent bien à mettre en place. Blanc, on se retrouve au dortoir gris. Enfin, gris, on se retrouve au dortoir gris. Et rouge, danger, faites attention à vous. Ok, bah tu proposes ça, les autres ont l'air... On en ajoutera d'autres, hein, bien sûr, mais pour l'instant, on peut parler de deux plus faciles à mettre en place. Ouais, c'est plus... Oui, je suis d'accord. Ok, oui, et puis, bah tu vois, du coup, tout le monde en reçoit un. Donc, toi, Cara, James, Sorka, Tony, Opal, Pedro. Vous êtes aussi, ça, on se voit. Ouais, mais Opal, on se méfie. Et puis ça. En tout cas, Sorka a ramené... Ouais, il y en a pour tout le monde. Un Wizz Rouge pour... Et du coup, voilà, vous avez vos petits... Alors, pareil, je ne vais pas vous prendre la tête sur est-ce que vous avez la nourriture pour les nourrir. Vous les nourrirez avec la nourriture magique, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que vous les mettez à votre poignet ? Oui, alors moi, je vais mettre un bon poignet, puis je vais prendre un petit goûter des fruits, des conneries, et je vais aller à la bibliothèque. Et ça mange quoi, ces bestioles ? Oh, bah, vous leur donnez des petits légumes, ça ira. Ah, bon, ça va. Bon, je remets à mon poignet aussi, parce qu'il faut mieux l'avoir sur soi si on se fait passer des codes. Et du coup, vous le laissez couleur bleue pour l'instant. Ce sera la couleur neutre, on va dire, ouais. Il est noir, ça va, ça va, ça va. En bleu, je ne sais pas. Quand ils étaient, ils étaient noirs, mais... Ah, d'accord. Mais là, maintenant, elle les a passés en bleu pour vous faire la démo. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ici. Du coup, ok, donc toi, Cara, tu vas aller à la bibliothèque. James, toi, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire de ton après-midi pour... Je suis en bleu pour Cerdex, mais j'ai un peu froid. Déjà, je vais aller voir Coraline. Fantôme qui garde notre dortoir. C'est un peu notre pionne, si vous voulez. Et je vais lui demander... Ce serait possible d'avoir un panier repas pique-nique pour ce soir. Un panier repas pique-nique ? Tu veux que j'aille demander le pionneur, c'est ça ? Ah non, ça s'appelle un recoupement climatique, mais il est long ce soir. Je vois toute la nourriture qui arrive magiquement. On va savoir s'il serait possible d'en avoir un en mode version panier repas, ou avoir la table plus tôt pour moi pour en préparer de quoi manger ce soir en pique-nique. Faire des sandwiches et des trucs comme ça. Oui, je vais passer le... Je vais aller transmettre le message. Ok, d'accord. Pour combien de personnes ? Deux, s'il te plaît. Pardon, je vais aller transmettre l'info. Je vais aller transmettre l'info et... Ça va pas toucher le herceau, c'est directement passé, ça a d'une quai dans ma gorge. Merci, t'es la meilleure pour réaliser. Ouiiii... Et elle part. Ah mais tu as raison. On est là pour s'éclater. On s'éclate un peu plus que Vampyrs. Tu vois, on peut péter un coup. Elle s'enfonce dans le sol. Dans Vampyrs, on peut pas péter un coup. Sinon, Pierre meurt. Et après ça, du coup, est-ce que tu souhaites aller ? Parce qu'il est trop bas. Non mais ici, on peut... Je vais... Faire de la magie. Non, bah ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps que ça arrive. Je vais... C'est ça, c'est cool de l'avoir plusieurs moments. Car là, elle est de la partie, là. Euh... Bah... Ça a été très rapide, si tu veux lui dire un truc avant, tu peux. Ouais, bah juste avant qu'elle parle, j'ai dit, on se retrouve devant... Devant le D'Or3gris pour ce soir, vers 17h30-18h. Ok, pas de problème. Je prends l'une, tiens, avec moi aussi. J'ai pas entendu Myra. Ah pardon, j'ai dit, oui, oui, très bien, pas de problème pour l'heure. Et puis, je vais prendre l'une avec moi, tiens. Ouais, bah pas de soucis, je prendrai Natrix avec moi aussi. Parce qu'elle sorte un peu, là, quoi. Ouais. Et du coup, moi, ce que je vais faire après... Donc après, je vais essayer de jouer Kara. Euh... Ce que je vais faire, c'est déjà... C'est tellement ça. Aller voir... Autour du lac. La petite remorque, quoi. Ce qui est exactement... S'il y a un genre de... De bar, quoi. Un truc comme ça pour préparer pour moi ce soir. Et après, j'irai voir sur le terrain de Quidditch s'il y a des personnes qui s'entraînent pour m'entraîner un peu avant. C'est bien, hein. Ok. De toute façon, alors, je vais faire... Kara en premier... Ouais, je sais, moi aussi, j'ai dormi deux heures. À la bibliothèque. En 48h, j'ai dormi deux heures. Tout à l'heure. Si mes yeux tombent... C'est normal. Ne vous affolez pas. On est en moins de 18h, c'est normal. Elle est là. Vous allez avoir peur après. Ah oui, c'est le libraire... Le libraire. Qui est bibliothécaire. Bah oui, en effet. Qui est le fantôme. Qui sera déjà installé. Ouais, donc je suis avec toi. Mais en même temps, on a la bibliothèque. En fait, tu vas voir qu'elle a à sa gauche deux piles d'une dizaine de livres qu'elle a déjà empilé les uns sur les autres. Et à sa droite, elle a trois livres qui sont mis de manière un peu plus désordonnée. Donc, je suppose que c'est celle qu'elle a commencé déjà à lire. Et en t'approchant, tu vois que c'est en effet que des livres en rapport globalement avec les mauvais sortes. D'accord. Bah, je vais commencer à feuilleter, lui redemander si elle a des symptômes à même décrire, des sons qu'elle aurait entendus, des sensations. Alors, tu vas pouvoir, toi, me faire un jet de... Tic, tic, tic... Je comprends. Je vais dire ça. Un jet d'un 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 jet. J'ai des chances. Donc, idée toi. Tout dans la maison. Enfin voilà. J'ai des idées. Ah bah surtout que tu te souviens d'un truc c'est que justement lorsque vous aviez vu Lexi se faire percuter par ce sort il vous semblait avoir vu son regard devenir un instant un peu grisâtre Ah ça ça ressemble à l'imperium Non bah t'avais fait un jet justement à l'époque et t'en avais compris que c'était pas l'imperium mais t'as ce secret truc là que tu sais pas si elle le sait mais tu as cette info là Bah je vais la lui donner, je vais dire Lexi vient de me souvenir de quelque chose Ah oui Il me semble que quand tu t'es fait frapper dans les quelques secondes qui ont suivi le sort comme nous l'a appris notre il me semble avoir vu tes yeux se voiler d'un espèce de voile gris Voile gris D'accord ça peut être utile Et tu vois elle continue de tourner les pages à toute vitesse Et alors tu vas pouvoir me faire un petit jet Alors il va falloir faire deux jets même Tu vas me faire d'abord un jet en connaissance scolaire dans les compétences Pour voir à quel point tu t'en sors pour t'y retrouver dans tous ces listes de sorts Ça va Tu t'en sors Ça va T'arrives à à voir à peu près à mettre déjà de côté les livres qui seront totalement inutiles Et ensuite tu vas me faire Ah t'es l'eau des ouf J'ai T'es l'eau des ouf Ça se brouille aussi dans l'autre Ah ça sera en fouille mais tu auras un bonus de 10% Euh le bonus je sais plus Ah oui c'est le modificateur Euh c'est que dans le modificateur tu mets 10 normalement ça doit y avoir Tant que t'as une chance sur 2 On verra ce que tu feras Fouille Non Ah foufouille non Ok donc Pour l'instant tu vois que tu cherches tu arrives à à voir les livres qui sont totalement inutiles mais sans plus et je vais faire un jet pour elle aussi Et elle un peu pareil Vous voyez que en fait il y a énormément de livres de mauvaise sorte donc forcément ça va prendre un peu de temps Pendant ce temps James tu m'as dit que tu allais où en premier Euh Je vais d'abord aller au au terrain de Quidditch en premier voir s'il y a du monde pour m'entraîner un petit peu Euh terrain de Quidditch alors Voilà c'est ton équipe donc il n'y a pas Euh tu vas pouvoir voir en effet Gabriel qui sera là Ah c'est pas quoi faire euh personne Je les retrouve tu vas voir hop euh elle est chez le orange non elle était chez le gueule c'est pour ça hop c'est le faire Gabriel il est passif tu as bah l'autre une autre membre de ton équipe il avait essayé d'un et en effet bah les trois sont en train de faire des petits exercices un peu basiques tu vois tu as tu as deux deux attrapeuses un batteur et donc en fait lui il est en mode il essaye de de les toucher elle l'essaye d'esquiver d'accord bah je vais m'approcher d'eux j'ai il y a des des vifdeurs d'entraînement ah bah du coup c'est Antonella qui va directement ah bah t'inquiète pas en vrai il est en train de elle est sur son bannet tu m'allais dans mon chat moi ça me va très bien elle descend un peu vers toi il fait toi plaisir oui ils sont ils sont dans les locaux là à côté t'inquiète tu peux en prendre si tu veux bon je vais aller m'en chercher et puis je vais je vais m'entraîner aussi de mon côté pendant une et quelle heure alors il y a deux heures deux heures à peu près ouais le temps que tu y ailles on fera peut-être un peu moins mais ouais il y a un verset de là ouais 13h 32h je vais m'entraîner une petite heure et voilà donc je vais chercher un éviteur d'entraînement et puis je vais m'entraîner une petite alors tu vas pouvoir me faire des jets et globalement n'hésitez pas moi j'essaie d'intervenir mais je ne voudrais pas vous gâcher l'expérience lors du prochain match humical donc tu vas me faire un jet de vol en balai je crois que ça s'appelle oui vol en balai dans les compétences scolaires et un jet de acrobatie quidditch pas mal jusqu'alors lui il est très bon en quidditch donc tu vois que tu fais un bon entraînement enfin quasiment tout et tu réussis assez simplement à rattraper le billet d'or mais surtout qu'il comme tu je t'ai peut-être pas entraîné beaucoup d'ici là tu sens que ça te remet un peu dans les les bonnes habitudes il y a eu les vacances et tout je me suis un peu relâché voilà voilà et donc là tu sais que tu sens qu'en effet ça te fait du bien et tu as bien fait de le faire parce que alors tu sais que les matchs amicaux quand il y en a c'est le je vais revérifier ça c'est le vendredi soir donc t'as le temps mais en tout cas t'as déjà mais t'as pas un progrès ça serait bien pour préparer ton prochain match je mangerai mes pokémons c'est le vifu je serai mangé c'est cool ensuite qu'est-ce que tu voudras faire en second après je voulais aller au niveau du lac pour voir trouver pour opérer un peu les lieux vu que ce serait dans le temps autour j'avais fait avec surshop pour regarder vite fait on n'a pas vraiment j'ai pas vraiment le temps de bien repérer les lieux et voir s'il y a un petit coin tranquille avec une petite barque en bois un truc comme ça pour faire une petite soirée tranquille ok je vais d'abord faire c'est changer d'accord mes cheveux pour mon rendez-vous ce soir qui sont en train de faire leur petite recherche en vrai très joli bah du coup tu vas pouvoir refaire le même jet de fouilles avec le bonus de 10% Cara tu vas trouver plusieurs sorts en effet qui sont en lien avec justement ces symptômes de changement de couleur des yeux et tu vas avoir une information c'est que en effet ce qui semble ce que tu sembles avoir vu vraiment le côté risâtre dans les yeux pendant un instant qui disparaît ensuite ça c'est globalement lié alors tu sais pas c'est quel sort en particulier parce que c'est lié à plusieurs sorts mais c'est dans l'ensemble tous les sorts qui ont un lien avec le contact avec l'âme donc en gros quand une personne a cet effet c'est que le sort qu'il a touché est entré en contact avec son âme pour l'instant tu es la seule à avoir l'information je vais la partager avec Lexi je vais dire il y a toute cette catégorie de sorts qui on regarde d'avoir un rapport avec l'âme qui ont des symptômes que tu une partie simplement en tout cas qu'on a pu voir et tu peux quand tu dis ça elle arrache presque le lien de tes mains pour elle regarde frédictiquement le truc elle lit elle fait elle s'en abattue d'un coup c'est quoi d'ailleurs le fait que ce soit lié à l'âme ça fait c'est genre pour l'instant tu as pas plus d'informations que ça tu pourras faire plus de recherches mais des connaissances que t'as justement ça te parle pas trop des sorts liés liés à l'âme ok mais oui du coup tu vois elle regarde frédictiquement son le livre elle a l'air abattue d'un coup et elle fait je pense que c'est ça oui je sais pas pourquoi mais j'ai senti qu'en effet moi j'ai senti un changement lorsque après m'être fait percuter par sous-sorts tu m'avais dit que tu te sentais abattue un peu apathique je sais pas en quoi ça a affecté ton âme en fait pour l'instant parce qu'on devrait pas aller voir un professeur pour qu'il devienne on peut oui je peux aller voir les professeurs de défense contre les forces du mal et autres ou de mauvais sort en effet tu sens que clairement elle a pas l'air non plus de trop savoir ce que ça représente ce contact avec l'âme mais elle se rend compte qu'a priori oui c'est pas c'est pas l'audit ça sent pas très bon quoi ouais ça je vais dire on va aller voir les professeurs s'il y a peut-être un remède un moyen du remédier de soigner je sais pas du coup tu veux l'emmener voir un professeur il est quelle heure moi il va être 16h là le temps que vous avez fait vos recherches en gros t'as le temps vous avez le temps d'aller voir éventuellement un ou deux professeurs et ensuite faudra peut-être que t'ailles retrouver James bon on va essayer d'aller voir la preuve de mauvais sort c'était une donna je crois tu vas la chercher et en effet bon tu vous allez mettre un peu de temps vu que vous savez pas trop où elle est mais vous allez finir par la trouver alors je vais directement la mettre sur la mini scène elle est elle sent pas bon pour son âme la pauvre elle est là il y a tellement de trop elle est dans son bureau et vous arrivez à la trouver elle a l'air de partir pour un de ses cours mais elle est présente est-ce que j'ai une eau madame Pinot est-ce qu'on peut vous déranger oui j'ai pas trop le temps mais si vous avez une question je peux répondre oui et bien écoutez on faisait des recherches avec Lexi sur vous savez l'agression finalement qu'elle a subi l'autre jour oui et notamment et notamment sur le sort que cela pourrait être et nous sommes tombés sur des sorts qui ont l'air de toucher à l'âme est-ce que vous en sauriez un peu plus ça pourrait correspondre pourquoi ces sorts en particulier bah au vu des symptômes qu'elle m'a décrit et que moi j'ai également vu on a essayé d'un petit peu rassembler tout ça et c'était la catégorie que sort qui nous apparaît le plus qui ressemblait le plus je vois qu'elle a Lexi qui a son livre ouvert qu'elle tend à la preuve elle regarde et quels symptômes exactement vous disiez alors moi j'ai vu qu'elle avait eu pendant quelques secondes un voile grisâtre sur les yeux et elle décrivait plutôt une sensation d'apathie d'abattement de tristesse en effet je n'avais pas eu accès à ces détails ça peut être une piste mais c'est vrai que ça reste assez ça laisse beaucoup de possibilités à vrai dire mais je vais voir un peu si je trouve un moyen de savoir plus oui est-ce que ce sont des sorts qui sont enseignés à partir d'une quelconque année ou pas du tout non enfin peut-être quelques sorts très basiques vers les fins de cursus pour les élèves qui veulent vraiment s'orienter dans ce genre de domaine mais non c'est pour la plupart de la magie très noire d'accord est-ce qu'on doit en informer le directeur peut-être c'est peut-être un problème de sécurité je vais l'en informer en effet je vais l'en informer tout de suite très bien si Lexi a d'autres trucs à dire moi aussi non elle va rester avec la prof elle va l'accompagner chez le directeur en fait pas de prêts très bien ah mais tu t'es ah non comment se fait-ce comment se fait-ce bah du coup tu vas retourner vers le dortoir gris je suppose oui à part si tu veux faire un petit truc avant j'ai du temps pour me préparer à mon rendez-vous oui bah tu peux ouais tu peux aller au dortoir gris et te préparer je vais faire ça ça marche James toi donc le lac tu repères un peu le coin en effet bah tu on t'avait parlé même d'un coin où où tu pouvais trouver une petite barque en effet donc tu tu vas en effet alors je vais te mettre au niveau du lac tac 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 ah tu vois c'est vraiment le lac il est vraiment immense donc il y a vraiment plusieurs coins où vous pouvez décider d'aller mais tu repères plusieurs endroits en effet qui ont l'air sympas après bon à part si tu cherches vraiment quelque chose de particulier on fait les courses donc ce serait tu vois qu'il y a plusieurs possibilités de t'as le choix sur où tu veux te l'emmener d'accord c'est pour voir s'il y avait plusieurs endroits après on verra au moment où on arrivera pour s'il y a du monde ou s'il y a d'autres personnes ou autres pour se mettre un peu à l'écart j'ai repéré déjà deux trois endroits où qu'on peut se poser avec des barques et tout c'est une question en effet il y a un endroit où il y a une barque et où a priori il n'y a pas trop c'est pas là que les élèves vont a priori se baigner ok bon bah ça marche donc j'ai repéré l'endroit du coup je vais aller me préparer au dortoir aussi et voir si Coraline m'a préparé mon panier repas ok alors oui tu vas arriver un peu avant Cara et tu vas voir qu'en effet tu as le panier repas qui sera installé sur la table tu vois un grand panier en osier avec une petite la petite nappe à carreaux et dedans le petit pique-nique ça va Henri tu as pas ça quand je vois je fais génial merci Coraline c'est la meilleure c'était facile ça va t'inquiète pas pas d'autre chose tu as besoin d'autre chose non ça ira très bien merci je suppose que j'ai pas l'heure de poser des questions sur ce que vous allez faire mais c'est vrai c'est bon ça me dérange pas en soi j'ai invité Cara à pique-niquer auprès du lac tout à l'heure donc voilà d'accord oublie pas de ta rendez-vous ce soir quand même oui 23h59 au bureau du directeur je le sais bien oh merci tant que t'as pas oublié ça gourgandine c'est s'il y a gourgandine calmez-vous effronté et du coup tu vas dans ta chambre te préparer tranquillement tu te mets une tenue ce que t'as de mieux je suppose un truc un peu élégant Cara quand tu fais pareil de ton côté tu t'entends en effet que dans la chambre des garçons il y a du bruit donc tu supposes que James est déjà là mais tu tu vas dans ton dortoir il y a Sorka qui est là qui t'aide à choisir un peu une robe si t'as besoin et vous vous préparez tous les deux vous vous retrouvez du coup juste devant le dortoir c'est ça bah oui moi j'ai mon balai avec j'ai mon balai j'ai pris mon serpent et et le panier du coup et donc toi Cara tu prends l'une oui j'aurais bien j'ai changé la couleur de mes cheveux mais je suis métamorphomase j'ai pas besoin de oui pour une couleur de cheveux en fait c'est surtout que si tu prends le temps de le faire il n'y a pas de soucis si tu disais je le fais à l'arrache parce que je panique ça serait là où il y aurait eu un j'aime mais si tu prends du temps de le faire tu veux quelle couleur du coup violet on va s'enlever ok bah tu donc James tu vois Cara arriver avec l'une posée sur son épaule et les cheveux violets moi je regarde j'ai une jolie couleur merci ça change donc je regarde je fais t'es prête je te suis ok donc bah du coup du coup vous allez en effet aller vers le lac alors juste le temps que je mette vos petits compagnons avec qui sont là autant en profiter l'une c'est mon petit dragon femelle hop et donc je vais vous envoyer vous allez arriver comme prévu James t'as prévu quoi ? t'as prévu un pique-nique d'abord et un pique-nique d'abord et un bas ça dépend ça va en carré il m'a demandé de sortir avec lui parce que s'il est que 18h ça fait un peu tôt pour manger d'abord la barque après le pique-nique tranquille mais il a deux en tout cas vous allez en effet arriver dans l'école dans ce petit point de lac avec le coup sur le soleil peut-être trois avec Louis qui commence à s'apercevoir et sur les histoires de mec dans toutes les campagnes le pique-nique tu le prends dans la barque aussi ? bah s'il n'y a personne on peut peut-être le laisser parce que j'ai pas envie qu'on me pique elle est dans la bas elle est grande la barque parce que s'il y a une on a triccée c'est le pire il va en risque il va arriver à en risque bah le truc tu auras ton serpent bon il est sur toi il prend pas de place l'une elle prend un petit peu de place vous allez vous serez pas parfaitement à l'aise si vous prenez le panier mais vous pouvez le prendre quoi c'est juste qu'il se fera il sera chiant il sera de vos jambes mais on fait les vues de ça on le fait d'éviter à côté de nous il n'y a pas de voilà alors tu peux le faire mais il faut garder la baguette concentrée sur le panique car on peut faire le panier pendant que moi je rame et plus doué que moins magique ah si je suis tombé le panier alors ah si bah tant pis on mangera autre chose je sais pas ce qu'on mangera mais on mangera autre chose vous aurez toujours le temps de retourner au dortoir et d'avoir le repas d'histoire non c'est un truc de base donc oui dont tu as aussi non mais t'inquiète pas il y aura d'autres affaires je t'offre celui là vous montez dans cette barque l'une du coup tu lui dis de quoi est-ce qu'elle reste sur ton épaule est-ce qu'elle s'envole est-ce qu'elle vole un peu autour de vous bah elle fait sa life elle peut traîner avec l'autre reptile si elle veut comme elle veut bon du coup ouais elle va volter un peu autour de la barque autour du lac tu vas voir elle s'éloigne pas trop de toi mais tu vas voir en effet elle fait sa vie du coup si James tu as des choses à dire à Cara c'est ma vie suspense on s'entend pas ça m'énerve je dis non je vais pas c'est quoi c'est un night man c'est en vrai on t'entend pas mais qu'est-ce qu'il se trouve avec ce coup je dis je disais merci parce que on vient de me follow donc du coup non je disais je vais pas faire non plus le lover grand amoureux faire une déclaration j'en ai fait une assez grosse dans la lettre je pense oui donc vous êtes sur la barque pendant qui on est sur la barque je vais juste lui demander comment elle se sent depuis qu'elle est arrivée ici si elle se sent bien je vais prendre de ses nouvelles parce qu'on a les allers-retours en cours les études et tout et puis l'affaire quand on a eu on n'a pas encore vraiment le temps de parler à Poudlard on ne parlait quasiment jamais non plus à cause de ce qu'elle sait donc je lui ai demandé comment elle se sent depuis qu'elle est ici si ça va et puis aussi si elle a appris des trucs sur Lexi cet après-midi à la bibliothèque oui je trouve qu'on s'est plutôt bien intégré dans cette école j'avais un peu peur au début quand on est arrivé dans le bateau mais finalement on s'en est plutôt bien sorti je trouve et Lexi oui écoute on a découvert quelque chose d'assez intéressant et notamment que peut-être ces symptômes correspondraient à des sorts qui sont liés à l'âme donc est-ce qu'on aurait endommagé son âme scinder son âme bon il aurait volé une partie de son âme que sais-je brisé que sais-je donc on l'a dit à la prof de mauvais sort madame Pignon qui doit prévenir également directeur donc je sais que tu dois le voir ce soir moi je lui en parlerai aussi de toute façon tout ce que je peux lui apporter est bon pour moi voilà exactement il faut que tu te remettes dans les bonnes dans les bonnes grâces des profs et du directeur dit que si t'as c'est un dague ça le directeur ça devrait aller si je lui rapporte quelque chose le prof de potion je pense ça va être plus compliqué vu qu'il n'a pas l'air de m'apprécier des masses mais bon on ne sait jamais on pourrait essayer de l'impressionner en travaillant sur une potion de notre côté oui oui c'est sûr mais bon la dernière fois regarde premier jour tu m'as aidé à faire une potion je l'ai réussi il a félicité tout le monde et moi il a juste regardé il n'y a rien dit il est passé je pense que c'est compliqué mais bon je ne vais pas je ne vais pas m'anéantir pour si peu un peu de là il y avait des profs qui ne m'aimaient pas ça sera pareil ici je pense non mais le coudisse quand la saison de coudisse va commencer tu vas kiffer je ne sais pas je fais un petit entraînement cet après-midi bon j'étais à la bibliothèque je commence à retrouver mes bases ça fait du bien c'est cool il commence quand les matchs je ne sais pas je sais que ça sera le vendredi soit s'il n'y a pas de soirée mon capitaine m'avait dit s'il y a des soirées les matchs sont plus repoussés s'il y a des soirées du genre et mes entraînements ce serait le lundi j'ai deux entraînements le lundi et toi c'est quand tes cours spéciaux je ne sais pas il y en a pas tu as ton emploi du temps qui est ouais mais il y en a qui sont en pointillé ils sont censés être remplis pointillé c'est qu'il n'y a rien normalement ah d'accord il me semble que j'avais pris plein de trucs mais voilà attends je vais revoir ça c'est avec les clubs et tout le temps que ça se recharge je te dis ça si j'ai oublié les trucs parce qu'il y avait le club de métamorphomage le club de Lexi aussi il me manque des cours du coup que j'avais pris en plus le truc de duel et je ne l'ai pas en fait ah si duel je l'ai c'est bon c'est autant pour moi je n'ai rien dit je fais des bêtises je n'ai rien dit je suis aveugle j'ai recliqué sur un bouton peut-être que c'est vous l'aidez nous mais toi aussi Karin tu as entraînes métamorphomages et tout ah entraînes je l'ai en fait les options c'est de 17h à 19h ou 20h 22h généralement d'accord ah bah ça va c'est plutôt light ça sert d'équipar mais ça va il y a 3 trucs de 20h à 22h ça va non mais c'est que des trucs cool astronomie métamorphomage et entraide et du coup après ça règle j'ai vu bref je dis à Karo bon j'espère que ça va bien se passer ce soir chez le directeur parce que j'ai pas envie de retourner à Serpentard bah ouais raconte-moi d'ailleurs quand tu rentres savoir aussi si lui peut-être il a des pistes bah si tu dors pas ça dépend à quelle heure je vais rentrer bah je peux attendre en bas bah si t'attends en bas je te raconterai tout tout ce qu'il m'a dit y'a pas de soucis et c'est pour ça aussi je voulais faire cette soirée soir parce que on sait jamais si je repars demain matin on risque de pas se revoir avant un moment donc je pense qu'on a eu des infos solides y'a pas de raison et au moment où Kara dit ça toi James tu vois ces defs qui bougent mais t'entends plus ils font de la voix t'entends autre chose t'entends quelqu'un t'entends une autre voix James viens m'aider James c'est la connasse la voix semble venir de l'eau pardon tu vas me faire un achet je pensais que c'était la succubre qui est dans un autre dortoir mais non c'est des sirènes qu'est-ce qu'on fout sur le lac s'il y a des sirènes t'as vu ce que j'ai harper ça me donne pour moi de constitution that's only for you d'accord tu sens que t'es intrigué mais tu sais pas trop ce qui se passe t'as cette voix qui t'appelle à l'aide d'accord bah je regarde Cara et je demande si elle entend la voix qui appelle à l'aide Hera tu t'entends rien non j'entends pas de voix d'ailleurs tu t'étais en train de lui dire un truc il a arrêté d'écouter donc t'es heureuse oui c'est ça je veux dire tu m'entends tu sais pas m'avoir j'entends pas moi si là tu l'entends quand elle te répond là oui mais je t'entendais plus j'entendais une voix qui m'appelait à l'aide je peux regarder sous la barre qu'il y a des cirenes tu peux regarder sous la barre l'humus maxima il y a assez de lumière c'est peut-être pas ça mais fais moi un jet de alors c'est c'est perception dans ce truc là ou petite perception c'est la perception que je perçois tu perçois bien tu vois une forme en effet humanoïde avec des des cheveux rouges qui qui nagent dans l'eau c'est vrai à quelques mètres en dessous mais toi James tu rentends de l'autre côté de la barque James s'il te plaît sauve-moi et tu vas refaire un jet de constitution il est placé par le subord ah non oh putain ça commence ah Sarah toi tu tu as vu cette forme dans l'eau tu regardes de ton côté de la barque et tu fais pas attention à James qui commence à se lever à se pencher vers de l'autre côté de l'eau et quand tu te retournes tu vois James qui tombe que j'ai fait je vais jeter un sort Wingardium les vidéos ça ça sur lui vas-y là tu peux comme ça que le panier repas tombe c'est ça c'est ça ben là oui il faut mieux oui merde où es-tu alors attends je sais même plus s'il est dans vos fiches je vais je vais vous ne gardez j'aime les visages moi je l'ai en tout cas oui et il n'y a pas de malus donc oui tu peux lancer directement ton enchantement du coup je crois c'est la petite bulle là c'est ça tout à l'heure oui bah enchantement t'as le petit non c'est pas ça non ça c'est la bulle d'info excuse-moi non c'est juste ah oui non enchantement en haut tu as 75 normalement ah putain sérieux 77 de mes tu paniques tu t'essayes tu vois en plus le panier emmerde le panier tu essayes et en plus comme il est dans l'eau c'est pas évident ce sort ne passe pas et tu le vois en fait il nage pas mais juste il s'enfonce très lentement dans l'eau que fais-tu ? euh putain super le rendez-vous oui le rendez-vous alors attends j'ai d'autres d'autres avant tu as un fouet tu as un sort de fouet je peux te l'autoriser si tu veux un sort de fouet si j'avais un sort pour respirer sous l'eau aussi euh non c'est une potion je peux te l'autoriser je peux te l'autoriser tu peux voir dans toutes tes sorts ce que tu souhaites utiliser mais jusqu'à ce que tu souhaites utiliser le fouet pour le fun je peux te l'autoriser j'ai lancé un periculum d'abord en vrai ok bah tu donc vas-y je crois qu'il y a aussi un enchantement un malus de 10% donc moins 10 ouais c'est un enchantement merde putain même ça tu n'arrives pas à le faire en fait tu paniques vraiment sur la situation tu tu essayes de lancer ça ne passe pas tu vois une petite étincelle qui fait et pour un instant james continue de s'enfoncer je vais dire à l'une d'aller chercher de l'aide ça me comprend et je vais retenter le periculum avant de vraiment y aller au moins qu'on dise qu'on est là alors tu peux en effet ce que tu peux faire en fait c'est que tu peux prendre le contrôle de l'une donc tu peux en effet prendre son contrôle juste deux secondes lui passer le message et elle va alors elle va faire ce qu'elle peut bah oui c'est ça elle va faire ce qu'elle peut pour moi je retente un periculum qu'on vient de nous aider ok bah du coup tu vas avoir un malus de 20% ou de 10% cette fois vu que tu retentes la même chose enchantement bah victor il va avoir son rival qui va faire tu aides direct et bah dis donc james s'opin dans ce temps tu vois cette tu vois une forme s'approcher de toi tu vois ce visage qui va de plus en plus proche de toi et elle te tend les bras et tu peux faire un jet de refaire un jet de constitution pour voir si tu veux essayer hydrophobie ah j'ai une idée c'est bon vas-y je vais faire hydrophobie sur lui que tous les objets enfin que tous les liquides ils les repoussent ok alors je vais voir ça juste c'est combien le malus de base 5% 5 bah en fait ouais donc tu vas mettre 10% parce que là quand même il commence à se foncer dans l'eau donc tu mets juste ouais moins 10% en modificateur ok et c'est un ensemble oh oh je suis pas en couille en couille allez avec sur les ah enfin putain donc tu fais sur les vêtements de James c'est ça sur lui sur sa oui sur toute sa personne oui ok du coup James tu vas voir d'un coup tu vas respirer déjà ouais comme tu vas respirer mais tu vois parce que t'es une l'eau qui s'écarte mais du coup t'as pas énormément d'air qui vu que t'es dans tout l'eau t'as pas non plus mais ouais tu t'arrives à reprendre un petit peu tes esprits donc qu'est-ce que je réagis ouais tu peux essayer d'attraper ta baguette éventuellement ok je vais attraper ma baguette et je vais faire un un langue de plomb sur celle qui est en face de moi pour l'empêcher de t'enlèche vas-y donc langue de plomb c'est un mauvais sort il avait déjà utilisé quand tu es ici dans le premier épisode ouais ça doit être mauvais sort en effet hydrophobie c'est pas mettre avec l'eau tant mieux ah non non bah tu vois c'est t'essayes mais après t'es quand même dans cette bulle tu peux essayer de refaire un petit jet en constitution pour si tu veux essayer de remonter mais non mais c'est pas vrai donc bah en fait tu vois tu arrives à tu restes bloqué un peu dans cette bulle non c'est bon ça marche pas en plus parce que j'avais laissé mon modificateur de 30 mais ça fait que 65 ça passe pendant ouais donc c'est bon du coup en fait c'est surtout que tu t'as vu cette bulle apparaître autour de toi tu sais pas trop t'oses pas trop prendre le risque et Cara que souhaites-tu faire bah du coup je vais retenter Wingardium maintenant qu'il a la bulle je le vois bien je vais essayer de leur faire remonter ok bah tu tu vas prendre le temps de te concentrer un peu et tu peux réessayer du coup sans malus enfin juste le malus de base de Wingardium qui est de je sais plus je vais te redire ça ça doit être Wingardium Leviosa non c'est 0% donc sans malus ok et c'est enchantement ouais enchantement allez 15% allez ça va du coup tu te concentres vraiment tu sens que lui même tu le vois il essaye de lutter mais il n'y arrive pas tu tentes ta baguette tu fais Wingardium Leviosa tu sens le sort qui l'atteint qui réussit à passer dans l'eau et tu fais quoi du coup tu le relever vers moi et ça je le pêche Animal Crossing je pêche si il y a un peu encore est-ce que tu essayes de le remettre sur la poisse que sur sur le sol non la barque ça m'a l'air dangereux vu qu'il y a ici mais je vais directement le mettre vers la berge ok donc ça va être dur tu vas me faire juste un petit jet pour voir fais moi un jet de Periculum ça sert à rien ça sert à rien c'est avec perception et tout juste pour vérifier si il y en a qui va retomber à l'eau tu vas pas retomber à l'eau mais tu vas retomber sur la terre ferme mais vraiment elle a lancé le sort et la fait ou tu piges et du coup juste tu vas aller je vais lancer un petit dé pour voir désolé je vais lancer un des 10 il faut ça toujours le plus faible possible pour toi je vais te ramocher tu tombes sur le sol tu entends ton bras qui fait craque ton bras droit qui fait craque super j'ai le bras cassé envoie Periculum c'est les 3 fois que j'arrive pas il y a que Sorsa qui arrive à laisser aller faire c'est quoi ce sort de merde bon ben t'as eu rendez-vous donc Cara toi t'es sur la barque t'as vu le panier repas qui lui est en train de plonger dans l'eau la sirene il dit qu'elle essaie de le récupérer en consolation moi je vais ramener jusqu'à la berge et je vais crier à James de faire un Periculum que le médecin vienne avant je vais me faire un Ferula sur moi alors peut-être Ferula le premier quand on était plus tard était aussi bien à peu près ça fait apparaître une attelle sur une fracture ok alors c'est 15% en fait tu vas me faire un malus de 20% c'est parce que tu lances avec la main gauche au lieu de la main droite il a vraiment envie de faire ça alors qu'il t'es sûr que t'as envie de faire un sort alors que t'es dans cette éleve sur toi-même je suis dit tu te souviens de Harry Potter quand le prof lui fait le sort et qu'il a plus d'eau après ouais c'est sûr bon je c'est cool moi c'est 10 donc c'est moins 10 là du coup ou c'est j'ai plus non c'est moins moins 20 sinon c'est en malus ouais 22 malus comptez sur moi pour sauver les garçons c'est un enchantement c'est ça comme dans mon pire je vais je suis pas dépaysé mais ce sort c'est pas l'enfer c'est pas les jeux fort c'est juste que tu vois qu'en effet de la main gauche en plus t'as le bras cassé tu tu souviens oui non t'arrives pas après ça empire pas ton état mais juste le sort repart pas heureusement qu'il s'est pas fait juste un sort sur lui ok tu dis que t'as trop mal en effet pour lancer des sorts je vais ramener de ouf et du coup tu Cara toi tu je suppose que tu tu te rapproches de la de la rive et puis je vais voilà re-essayer Vripiriculum c'est le sort qui sert à rien on va prendre des stiflés ça ira plus vite c'est clair tu peux le refaire sans malus quel enfer je vais leur dire ça fait 6 fois qu'on a failli mourir excusez nous alors que Sorka avait la possibilité de le lancer de manière infinie sans la baguette mais c'est ça on peut pas lui reprendre juste sa baguette on récupère sa baguette point alors c'est bon 75% ça ne passe pas incroyable tu vas voir au loin lune revenir avec derrière elle une masse de roches qui qui va se rapprocher en courant vous entendez la terre qui tremble les proum 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 oui c'est que je t'essaie merci de lui le golem s'approche il regarde James il te regarde Kara et ils nous comprennent je peux lui dire on s'est fait attaquer par une sirène il a le bras cassé dans ces cas là lancer une fusée de détresse j'ai pas arrêté vous pouvez vérifier pas la baguette il y a 6 pericolomes là dedans et tu vois il ferme les yeux il a l'air de se concentrer et il attrape James dans ses bras je vais le conduire à à l'infirmerie il va s'occuper de son bras est-ce que vous souhaitez nous accompagner James tu veux que je vienne bah oui je veux que je vienne très bien suivez moi je vais aller à votre rythme je veux que je vienne vous dirigez plus jamais mais c'est ça vous avez marché alors il y a une petite marche quand même mais bon toi toi James c'est dans ses bras donc ça va tu souffres t'as mal au bras et tu tu remarques que par chance ton serf en sont est bien sorti dans la chute je l'ai oublié donc c'est cadeau j'ai peur et du coup vous allez vous retrouver à l'infirmerie ça rendait vous sympa ouais parce que j'imaginais non Alexine n'est plus là non voilà non c'est James ça là donc avec le couditch tu vas connaître je pense l'infirmerie ah oui c'est sûr je connaissais déjà mais bon pas pendant un rendez-vous c'est nouveau ça c'est pas on revient oui l'infirmier qui vous reçoit directement il voit le bras il fait une fracture oui il pose sur le lit et il prend sa baguette il te lance un sort il fait bon ça devrait ça devrait suffire pour l'instant reposez-vous un peu c'est ça la mèche de fusée était mouillée c'était du sabotage vous donner une potion pour que ça aille plus vite mais ce sera un peu plus douloureux donc reposez-vous simplement évitez de faire trop de mouvements pendant quelques jours et ça ira il pourra jouer à quidditch pour des prochains entraînements il faudrait peut-être éviter au moins ces quelques jours je ne sais pas quand était votre prochain entraînement mais c'était demain avec un bras cassé même il vaut mieux éviter très bien on s'est fait attaquer par une sirène au milieu du lac c'est normal c'est étonnant il y a des sirènes mais on ne pensait surtout aussi tôt de la journée généralement même au milieu du lac on les aperçoit bien plus tard je vais remonter l'information il y a beaucoup de dangers est-ce que je peux vous aider d'une autre manière pour l'instant à part le repos pour le bras il n'y a pas grand chose à faire non merci bien pour votre aide docteur est-ce que vous souhaitez passer la nuit ici non j'ai rendez-vous dans le bureau du directeur à tout à l'heure donc je vais y aller après je rentrerai à mon dortoir très bien alors attendez tu vois il va dans ses armoires il sort une petite fiole ça aidera un peu pour la douleur simplement ça devrait suffire attendre dans deux trois jours votre bras sera remis merci docteur il n'y a pas de quoi du coup bah vous sortez de cette infirmerie là il va être vers vers 20h vous avez pas encore mangé du coup on va peut-être rentrer et manger oui on va rentrer au dortoir manger c'est pas du tout ce que j'imaginais pour notre premier rendez-vous je dis je suis désolé faut pas planifier dans les génères parce qu'on nous a pris mon pied du coup vous vous retrouvez né au dortoir donc les gens sont surpris de voir vous alliez pour un pique nique ils ont eu plus ou moins l'information de coralline que vous étiez pour les sécher d'ailleurs bon il faut plus ou tu peux peut-être tu voulais le sécher avant de toute façon l'infirmerie vous avez pu vous sécher c'est juste qu'il voit qu'en effet il bon il a mal au bras encore pour l'instant on va manger puis on va les mettre dedans non j'ai rendez-vous moi j'aurai fait rendez-vous ah oui c'est vrai je dors pas moi hors de question non bah je vais manger et puis bah voilà je vais attendre l'heure du rendez-vous moi je vais réfléchir avec James à comment on pourrait meubler la salle qu'on pourrait amener des meubles sur l'île et tout non ça sort j'avoue je n'ai pas utilisé amener des meubles sur l'île là pour commander des meubles pour la salle ouais après il faut voir comment les transporter jusque là-bas ça en les transformant en animal c'est moi comment les faire venir sur l'île qui me pose plus sur l'île on peut pas demander ça d'élèmme on peut pas demander un sort pour transformer les meubles en objets de taille plus petite plutôt qu'en animaux non justement j'avais regardé une fois qu'on les a par exemple si on veut transférer des choses du dortoir là on peut oui ici on pourrait je pense mais après est-ce que Coraline va accepter qu'on ne poile ses meubles je dis tout bas on a pas un truc pour dupliquer un objet attends j'ai vu dupliquer les objets non ça je pense pas parce que c'est c'est de la grosse magie quoi ça te fait ça te rend riche non j'ai vraiment le transcendant en objet un animal ça nous aidera après mais sinon amener des meubles sur l'île c'est pas un problème en soi prochaine fois que le week-end on est libre qu'on peut repartir en ville on peut aller en acheter mais s'il faut les ramener donc si on pourrait les transformer en un autre objet de taille plus petite ça serait bien parce que si je commence à ramener toute une ménagerie sur l'île je suis pas sûr que le directeur va être d'accord bah je vais chercher des sorts peut-être pour qu'on s'en revient peut-être sûr d'ailleurs je peux pas aller à la bibliothèque donc il va voir le directeur limite comme ça je prends des livres tu peux oui pour prendre des livres après forcément ça prendra plus de temps pour étudier chercher les sorts mais oui tu peux aller chercher des livres des livres plutôt métamorphose c'est ça ou ouais voilà changer les objets donc oui plutôt métamorphose enchantement ok bah je note oui donc c'est noté donc toi en effet tu auras chercher à la bibliothèque différents livres alors je te je te transmettrai les détails sur les livres entre les deux sessions avec justement éventuellement les sorts que tu pourrais découvrir dedans mais même des sorts à la compte tu vas en effet des sorts de métamorphose etc et tu étudieras ça tranquillement dans les jours à venir ça je serai toutes les j'en gagnerai toutes les fêtes toutes les décos des soirées des fêtes ça marche et du coup James toi tu vas chez le directeur bah oui si c'est l'heure j'y vais ça va être oui en effet de plus en plus l'heure ok bah j'y vais alors du coup et puis j'attends devant sa porte s'il y a un siège ou autre chose devant sa porte je vais m'en sors d'un temps dans l'heure ok en sachant que alors oui tu peux avoir un banc devant sa porte mais la porte du bureau est ouverte et tu vois qu'il a son bureau mais tu peux faire le choix d'attendre quand même si tu veux je suis longtemps avant le début du rendez-vous ou quelques minutes juste avant mais il rigole pas ça dépend si tu as voulu partir pour être moi je veux partir pour être un peu en avance pour être en retard si tu veux y être 15 minutes avant tu peux y être 15 minutes avant si je vois que la porte est ouverte avec lui à son bureau je vais frapper à la porte et je lui demande fouettez par Henri enfin enfin bonsoir maintenant aussi préfère que j'attende ce qui m'a donné se rigole bien sûr si vous êtes prêt et que vous n'avez pas profité des minutes en plus vous pouvez rentrer ok bah du coup je rentre bonsoir monsieur le directeur bonsoir je vous écoute donc j'ai découvert plusieurs choses je ne sais pas après si ça a vraiment à voir mais déjà on a une élève de mon dortoir du dortoir gris qui s'appelle opale qu'elle nous a paru un peu bizarre vu qu'on l'a vu à la soirée à la soirée dans le dortoir blanc au moment de l'accident on a interrogé un des tableaux qui nous a dit qu'il avait vu ne pas manger pas boire ne rien faire pendant la soirée et qu'elle était là et le lendemain quand on lui a demandé elle ne se souvenait plus du tout d'avoir été à la soirée il a une plume et il note tout ce que tu dis en détail sur son marchand donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que on a découvert aussi que le sort qui aurait frappé c'est Lexi ou c'est Chalcy je ne sais plus Lexi qui a frappé Lexi et serait un sort lié à l'âme une de mes compagnons de dortoir qui a voulu m'aider a réussi à avoir en information je ne sais pas comment mais que quelques minutes avant que le sort soit lancé il y aurait eu une personne en plus sur l'île par rapport à d'habitude et quelques minutes après que le sort ait été lancé une personne en moins sur l'île quand tu dis ça il lève sa plume il te regarde il va savoir d'où ça vient c'est une information importante particulièrement étrange je suis d'accord mais elle n'a pas voulu me donner sa source mais je lui fais entièrement confiance donc si elle a obtenu cette source elle doit être d'une personne fiable je ne sais pas de qui qu'elle l'a obtenu mais et voilà donc vous m'avez demandé de vous rapporter toute chose louche que je puisse découvrir je vous le fais je prends note rien d'autre si je vais vous le dire parce que j'ai pas envie de quitter cette école mais peu de temps après que je suis sorti de votre bureau il y a une personne qui est venue me voir en me demandant si j'avais des problèmes avec un autre élève et il m'a donné ceci et je lui mets la poupée vaudou sur le bureau qui a été à cet élève aïe 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 Jack Hooper c'est le capitaine de mon équipe de quidditch ah ouais c'est le capitaine de l'équipe de quidditch d'accord c'est noté et non après par ça par la personne non plus si il y a une personne qui m'a dit c'est une autre personne de mon équipe Tessie Tessie Glicen qui m'a dit que c'était étrange cet accident sur sur Lexi étant donné que c'était le deuxième accident dans la semaine alors que je n'ai pas entendu parler d'un autre accident dans la semaine donc Opal elle a pas eu un souci bah c'était pas vraiment ça c'est plus un malaise après il y a eu Opal justement la Opal que je vous ai dit qu'elle a eu un genre de malaise qu'elle a été à l'infirmerie à notre tortoire mais c'est pas vraiment la même chose donc je ne sais pas de quel autre accident elle puisse parler je vois vous semblez avoir pas mal de doutes envers cette Opal donc oui Opal avait quand même un comportement très étrange le lendemain de la soirée et le fait que elle ne se souvient plus de la soirée après en doute on se demande si justement s'il y a eu cette personne en plus sur l'île avant et qui est reparti tout de suite après si elle n'aurait pas pris son apparence pour pouvoir se faufiler plus facilement parmi nous pour lancer son sort je ne sais pas après j'aurais peut-être de savoir s'il y a quelqu'un qui en veut vraiment Alexis après ça risque de prendre beaucoup de temps mais ça serait peut-être d'utiliser sa sphère d'intention sur tous les élèves et on saurait s'il y a vraiment une personne qui lui en voudrait vraiment beaucoup parmi tous les élèves oui ça serait assez mal vu de la plupart de la part des élèves d'utiliser un tel procédé mais je note l'information en effet sinon par ça est-ce que vous personnellement vous pensez que cette opale est liée à je ne la connais pas assez mais je pense vraiment qu'elle est elle a été très très louche le lendemain donc je ne voudrais pas non plus lui causer du tort en disant que c'est elle mais je l'ai trouvé louche le lendemain quand elle n'a pas su nous répondre sur ce qu'elle a fait elle était très floue sur son un moment elle nous a dit qu'elle n'y était pas ah si j'y suis allé mais je n'avais pas été invité c'était très très flou la façon de vous répondre donc je la trouve suspect oui si c'est votre question je la trouve suspect c'est noté comme je vous dis c'est peut-être quelqu'un qui a pris son apparence je ne sais pas je comprends vous pourrez m'informer si jamais vous avez d'autres comportements qui vous semblent le suspect de la part de cette personne aucun souci parce que ça veut dire que je garde ma place ici c'est possible à une condition voilà il cherche dans l'armoire qui est derrière son bureau il ouvre un petit un petit casier et il sort une petite fiole qui contient un liquide bleu clair qu'il te tend vous direz à votre amie de faire voir ceci à la personne qui lui a donné cette information sur le nombre de personnes présentes sur lui non je suis l'oléale très bien je lui demanderai elle ne le fera pas oh non je veillerai à ce que ça se fait non je m'excuse maintenant non en effet je pense que vous avez assez d'informations qui permettent de vous racheter une petite bagarre j'aime trop Loïs non c'est un trop bonne année en plus c'est le mec le plus gentil jambé d'école la dernière année c'est mon pote il met trop je n'allais pas forcément vous renvoyer pour si peu vous avez bien rempli votre tâche il a fait peur je vous remercie monsieur le direct c'est comme grâce je te dis je sens quand même chez vous je ne sais pas comme si par moment vous aviez des doutes je ne sais pas de ah ou tu parles de Louis peut-être de méchanceté alors que vous ne semblez pas être violent ni méchant c'est sur 20 j'ai peut-être quelque chose je suis à 17 sur 20 en intelligence et il ouvre un tiroir de son bureau et il va te tendre je ne sais pas du tout combien il est mais ça aurait été un prétendant sympa il te tend cet objet chef du club de métamorphose c'est un pinceau et tu vois la tête qui se tourne vers toi qui te sourit ça c'est en pierre c'est un peu fait exprès d'ailleurs qui est un dragon noir moi j'ai un dragon blanc tous les deux premiers de la classe elle s'appelle Damilda et elle est de très bons conseils j'ai appris que vous étiez inscrit au cours d'art magique ça peut venir euh oui chef du club de métamorphomage fromage au guitton si vous avez un jour un doute sur une décision à prendre demandez conseil à Damilda avant de vous lancer dans des bagarreaux autre elle saura vous montrer le droit chemin très bien je vous remercie monsieur le direct c'est mon bras qui est tout engourdi j'ai une seconde dose aujourd'hui là n'oubliez pas la potion non non je dès que j'avois je lui donne et je lui demande de la faire voir à son ami merci beaucoup ça c'est une bonne soirée bonne soirée monsieur le directeur au revoir peut-tu faire quelque chose avant de retourner au au dortoir bah je vais rejoindre carob je sais qu'elle a la bibliothèque donc je ne sais pas travailler à louis euh oui après ce cara oui oui si le temps qu'elle cherche ses livres elle peut être à la bibliothèque ok donc tu en effet tu la vas la retrouver à la bibliothèque ok donc donc vous savez qu'il a un tableau j'ai un pinceau un tableau un pinceau je vais dire c'est quoi alors c'est dame hilde et tu vois le pinceau qui tourne la tête bonjour mademoiselle bonjour c'est un cadeau du directeur quand j'ai un doute sur ma décision je dois lui demander le chemin à suivre savoir si je prends la bonne décision ou non d'accord d'accord moi j'ai trouvé quelques livres je vais prendre pour potasser par contre je sors la fiole avec le liquide bleu je la pose sur la table devant en car alors j'ai dû parler de l'information de la personne en plus et en moins je n'ai pas révélé comment tu as eu cette information mais le directeur m'a dit qu'il fallait que tu fasses boire cette potion à la personne qui t'a donné l'information il a fait quoi cette potion je ne sais pas du tout t'as pas demandé le directeur t'as pas demandé non j'ai pas demandé j'ai vraiment pas envie de faire ça à Louis tu le fais tu le fais pas moi je t'ai demandé de le faire comme il me l'a demandé si ça m'en tombe je ne sais pas si ça m'en tombera dessus ou sur quelqu'un d'autre j'ai même pas mentionné tournant donc ça risque pas de tomber dessus sauf si j'ai table pour moi même oui non c'est pas ce qu'elle fait non ça va pas être une solution oui je suis d'accord avec toi je vais essayer de faire des recherches savoir déjà ce que c'est bon on rentre au dortoir je suis pas contente tu la gardes pour l'instant tu verras de toute façon t'as pas forcément besoin de lui faire boire ce soir là à minuit donc tu la prends tu l'arranges dans tes affaires et vous rentrez au dortoir ça se trouve le rendre bleu pour savoir quel élève c'est quoi est-ce que vous pouvez faire quelque chose avant la fin de la nuit en sachant que on s'approche de la fin de cette mini séance donc si vous souhaitez faire quelque chose avant de la fin c'est le moment c'est le moment par exemple Cara si tu veux utiliser ton fourni tout je vais regarder ce que je peux faire comme potion si James t'as des idées vas-y tu prends n'importe quel qui a les ingrédients marqués communs en réalité et il faudra juste que tu fasses un petit sort de un sort de potion donc les ingrédients sont offerts entre guillemets et puis une par jour je peux en faire ça ne coûte rien glu enlève les chevaliers c'est soyeux aliment magique permet d'innoir à l'animal d'avoir une journée qu'ils sont stressés moi en commun j'ai que deux potions c'est la glu et la solution de développement ah non moi j'ai aussi un truc pour les cheveux et j'ai aliment magique je vais peut-être faire ça aliment magique permet de nourrir un animal d'avoir une journée entière et de calmer son stress ça j'aurai ça au cas où sous la main ok oui du coup ça servira surtout à calmer un animal en cas de soin ouais moins 20% ouais tu fais ça devant moi du coup ça sera les potions du coup bon oui si tu veux je sais pas du coup je dirais je dirais sympa ta boîte merci je viens de la voir ah d'accord ok bah c'est cool du coup cette potion là t'y arrivera pas mais tu pourras réessayer à l'occasion est-ce que vous souhaitez faire encore autre chose avant d'aller vous coucher euh je vais lui dire de se reposer avec son bras ouais moi ce que je vais faire si c'est pas chut il est triste il faut pas me parler plus de sa boîte je vais monter dans ma chambre et je vais me coucher bah c'est compliqué de lui en parler de la première réaction que j'ai eu et puis je lui dis bonne nuit du coup puis encore désolé pour la soirée gâchée bah non c'est pas ta faute c'est bizarre d'ailleurs qu'elle ait attaqué je sais pas si tu l'as dit au directeur mais ouais très bizarre c'est vrai j'ai oublié de lui en mentionner comme l'infirmier avait dit puis avec mon bras qui me fait encore qui est encore un peu douloureux c'est vrai que j'ai oublié de demander il y a pas mal du temps j'ai oublié de tirer des trucs au directeur pas grave mais je pense que l'infirmier va lui le dire en tout cas vu que tu m'as pas demandé mais je reste je reste sur l'île très bien mais j'aurais trouvé ça un peu léger qu'il te vire juste pour ça pour être franche par contre j'ai encore des choses à faire pour lui donc cette histoire de potions ça me plaît pas trop Louis il m'a aidé sans rien me demander c'est vrai on va dire ça toi tu dois faire vraiment une potion à quelqu'un moi je vais espionner quelqu'un pendant pratiquement tout le temps super moi j'ai rien fait pour être puni non mais je t'ai dit ne lui fais pas voir je peux pas t'influencer là dessus je lui ai dit que je te donnerais la potion après voilà si tu lui fais pas voir tu lui fais pas voir je vais pas t'en tenir rigueur pour ça ouais mais si tu le reproches après il va me racheter autrement encore une fois t'inquiète je m'en sortirai et puis c'est même pas sûr que je risque encore quelque chose donc il faudra regarder aussi ce pinceau là bizarre d'ailleurs je lui ai demandé Damidda vous savez ce que c'est cette potion au moins les potions je n'y connais rien je m'y connais seulement un art mais si vous avez besoin de peindre une peinture je suis là bon ça va aller j'ai pas envie de peindre à cette heure à cette heure mais c'est gentil Damidda peut-être il y a sa calcère sinon on va aller se coucher vous allez vous coucher chacun dans vos chambres avec du coup Cara tu rejoins au palais Sorka James tu rejoins Pedro Tony il n'a pas encore rien de ses affaires c'est des garçons non lui il est dans son dortoir apparemment surtout que s'il dort ça serait dans le dortoir des garçons plutôt il n'est pas à ce point là mais du coup vous allez vous endormir James t'es quand même rassuré tu t'endors assez paisiblement Cara toi t'es un peu plus tu penses à cette potion tu te dis qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que qu'est-ce que je vais te faire mais tu finis par par t'endormir le lundi matin le lundi matin vous allez être réveillé par un bruit dans le dortoir et vous allez vous lever et découvrir au niveau de la porte d'entrée une silhouette une silhouette que vous ne connaissez pas mais qui porte un uniforme du dortoir gris et c'est là-dessus qu'on va finir notre séance on n'a pas la silhouette moi je vais la voir c'est encore en cours de discussion si j'avais pu la voir je l'aurais mise mais on est encore dans les détails puisqu'on est en train de préparer l'arrivée du nouveau personnage la semaine prochaine donc voilà la semaine prochaine on sera à nouveau 3 là c'était un petit peu on finissait le week-end puisqu'on s'était fini je crois samedi soir avec la soirée autour du feu de camp on avait encore le dimanche à faire passer et comme Tsunna malheureusement c'était parti de la campagne entre temps ça fait une petite une petite séance quand même pour éviter d'avoir deux semaines de creux j'espère que ça a plu à tout le monde dans tous les chats vous avez l'impression c'est vrai que le rendez-vous ne devait pas se passer exactement comme ça mais c'est pas grave c'est le vide non j'avais l'impression que ça a fait l'effet inverse à ce qu'on fait je l'ai sauvé quand même on s'en est sorti mais avec les Periculum moi j'arrête je te jure je vais investir dans les mains sifflées je vais faire la moldure ah oui il y a eu un enchaînement d'échecs qui est assez conséquent non mais je suis en 3K je suis à 75% what the heck ce que je me suis dit c'est dans Vampire il y aurait eu un mort là ah ouais heureusement je t'ai mis la bulle en plus c'est même parce qu'au normalement t'avais pu respirer aussi je me suis dit ah ouais c'est grave dangereux c'était cool encore poudelin voilà 5 échecs sur 6 je suis à 90% d'échecs sur la partie du bloc incroyable mais bon tu t'en sors avec un bras cassé qui ira mieux dans 2-3 jours ça va désolé mais génial je rate les premiers entraînements ça va faire super bien passer à mon équipe surtout si je viens te faire virer mon capitaine ah oui aussi super bienvenue alors tu te fais virer mais t'es pas là en plus et ils vont donner ou être waouh je suis pas prêt de devenir capitaine de mon équipe on verra ça on verra s'il est viré ça se trouve c'est peut-être le fils du dirlo il va pas te virer t'as le cul du lui ça serait malo ça après c'était un connard à son capitaine c'était un gros bully et tout ça c'était un connard le petit débrief et puis à tout le monde la semaine prochaine on se retrouve pour une autre séance avec notre nouveau joueur qui nous rejoindra yes je vais conclure et je reviens bah écoutez j'espère que ça vous a plu voilà petite session on a fait que on a fait que 2h normalement on fait quand même un peu plus on est plutôt sur 2h30-3h donc je pense la semaine prochaine ce sera un peu plus long puisqu'il faudra introduire tout le nouveau personnage et le lier un petit peu à notre groupe vous voyez qui est déjà bah il n'y a plus que moi ici avec même les autres PNJ du Dorthor finalement tu vas un petit peu créer cette alchimie voilà j'espère que ça vous a plu on a continué un petit peu dans l'enquête et bah merci Henri alors restez juste 5 minutes ceux qui veulent bien jusqu'en i-read des amics notamment Céside qui est en train de faire également du RPG qui est également une jeune femme comme moi qui fait du JDR donc surtout n'hésitez pas à la suivre elle est très talentueuse très gentille très mignonne accessoirement ça ne fait pas mal aux yeux voilà donc surtout allez la suivre et la soutenir je l'adore elle est super gentille elle passe de temps en temps d'ailleurs sur les chats très mignonne moi je l'aime beaucoup là je vois qu'ils sont 70 ça marche du feu du dieu son truc sur Hunter the Vigil donc voilà faites lui des gros bisous de ma part tu connais Césile Henri bah attends c'est bien vous abonne Hubert Césile Fibre Tigre voilà il y en a un deux trois comme ça il faut avoir la volonté du dé Mirador bien sûr maintenant voilà elle est géniale donc faites lui des gros bisous n'hésitez pas à la suivre si même vous êtes tombé amoureux comme moi vous vous abonner comme je le fais mais voilà et moi je vais essayer de vous retrouver demain alors je suis désolée je suis un petit peu en retard parce que j'avais donc ma deuxième dose d'aujourd'hui mon article à finir que je vais d'ailleurs un peu finir demain pour être franche je suis un peu ricraque sur ma dédaille mais bon avec le vaccin franchement je vais dire je suis désolée j'ai pris un petit coup dans l'aide quoi et donc je vais essayer de le finir demain mais il est rédigé à moitié et je vous retrouverai j'espère pour un petit live demain mais vraiment je pense une petite voilà l'après-midi généralement Henri pour te dire je fais des pas du RPG je fais plutôt des démos des jeux des tests pour mes articles comme ça je teste je vous montre des jeux je vous fais découvrir des trucs que j'aime bien et voilà faites des gros bisous à Cécile et moi je vous retrouve très vite de toute façon gros bisous tout le monde merci d'avoir été là vous êtes des amours oui j'étais pas RPG excuse moi bisous bisous à Cécile à Cécile à Cécile à Cécile à Cécile